Comment revenir le plus rapidement possible à la performance après une blessure musculaire ? Et là, il me reste la dernière répétition pour valider ce 5x5 et je m'arrête. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager un petit peu mon expérience à ce sujet pour te donner tous les outils nécessaires si toi-même c'est ton cas ou si ça t'arrive dans ta pratique. En effet, comme tu as pu le voir lors de ma vidéo sur ma semaine d'entraînement, elle s'affiche juste en haut sur le petit i et dans la description. Lors de la fin de mon bloc de travail en dips, j'avais un 5x5 à 80 kg et je me suis fait une petite douleur sur la dernière répétition. Donc la 25e répétition, je pense que c'était une petite élongation. Je m'arrête pour la simple et bonne raison que sur la 4e répétition, c'est non mon pectoral droit qui a eu une tension, mais bien mon pectoral gauche. Du coup, ça m'a permis un petit peu d'étudier le sujet pour revenir le plus rapidement possible à des hauts niveaux de performance. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de vous partager cela, surtout qu'on va se baser sur de la littérature scientifique. Ce n'est pas sorti comme ça de nulle part. Je me base sur certaines choses justement pour essayer de revenir le plus rapidement. Et je voulais faire cette vidéo en étant sûr en fait de ne plus avoir de douleur. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai réussi à refaire une dips à 100 kg sans aucune douleur au niveau de mon pec. J'ai même fait aussi une dips à 105 kg. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai réussi à minimiser les pertes et je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place. Dans cette vidéo, on va simplement se baser sur les blessures musculaires. Et concernant ce type de blessure, on peut observer différents stades. Le premier, ça va être la contracture, ensuite l'élongation, ensuite la déchirure et dans le pire des cas, la rupture. Donc le protocole de réhabilitation, il va être adapté par rapport au degré d'importance de la blessure. On est bien d'accord. Dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur l'élongation parce que c'est ce que je pense avoir eu. Même si je n'ai pas fait un diagnostic non plus trop poussé, je n'ai pas fait d'échographie, d'IRM ni rien. Ce n'était pas non plus stratosphérique comme douleur. C'est juste, voilà, lors de la descente, quand je suis descendu en dips, j'ai senti un petit écartement, disons. C'était très douloureux et je ne pouvais plus faire de pont ni rien. Juste cet effort, en fait, juste de recruter les fibres musculaires ici qui s'insèrent juste là, ça me faisait mal. Donc je pense que c'était une petite élongation. Voilà, je ne suis pas non plus allé pousser la chose trop loin. Mon objectif, c'était surtout de revenir le plus rapidement possible à la performance. Et pour finir cette première partie, je pense qu'il est vraiment important de poser le contexte. Essayer de répondre un petit peu à la question pourquoi je me suis blessé, tout simplement, pour ne pas le reproduire dans le futur. Et pour cela, je vous invite à répondre à trois questions. Quand, pourquoi et comment ? Pour que ça soit plus clair, j'ai moi-même répondu à ces questions. Pour ma part, le quand, c'était tout simplement à la fin d'un bloc de travail. Donc après, une surcharge progressive d'un point de vue intensité. Pour répondre au comment, je me suis tout simplement blessé sur le mouvement des dips, donc lors de la descente. Et je sais que c'est un mouvement assez traumatisant pour moi. Peut-être que, enfin, c'est une hypothèse, mais je me dis qu'en traction, on peut choisir un peu l'écartement qu'on veut. Sur un développé couché aussi, sur des pompes aussi, mais c'est vrai qu'en dips, on est assez restreint. Vu qu'il n'y a pas encore de dips réglable, on est imposé un certain écartement. Donc, ça peut augmenter, on va dire, le traumatisme. Et enfin, pour répondre à la question pourquoi, ça peut tout simplement venir de ma technique. Ça peut venir de l'accumulation de la fatigue, vu qu'on était dans un fin de bloc. Ou ça peut aussi provenir d'une faiblesse sur un muscle en particulier. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour avoir un protocole clé en main, un mètre en place sur le terrain, si malheureusement, ce genre de petites blessures vous arrivent. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai changé de pull et j'ai changé de décor, tout simplement. Parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai pris une belle douche. Aparté, fête ! Pour ce faire, je me suis tout simplement basé sur la littérature scientifique, donc sur des études qui ont été menées sur ce sujet. Et je tiens à faire une petite dédicace à reny.vrt sur Instagram. Son Instagram doit s'afficher juste ici, parce qu'en fait, il avait mis cette étude en story qui parlait justement des blessures musculaires. Et je suis allé jeter un oeil et ça tombait pile poil pour moi, parce que c'était pile la période dans laquelle j'étais. Donc voilà, petite dédicace à lui, je ne sais pas s'il verra la vidéo, mais en tout cas, allez voir son contenu, parce que c'est vraiment, vraiment de l'or. Donc, pour revenir à cette étude scientifique, moi, ce que j'ai bien aimé avec cette étude, c'est qu'il donnait un protocole clé en main. Et on va voir ensemble ce qu'ils ont mis en place sur le terrain. L'objectif de l'étude, c'était de voir la différence entre deux protocoles. Un protocole plus précoce et un protocole un peu plus normal, un peu plus retardé, si on peut dire. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont pris 50 athlètes. Tous les athlètes, ils avaient une blessure. Soit c'était au niveau du quadriceps, soit c'était au niveau du mollet. Et ils ont tout simplement divisé ce groupe de 50 personnes en deux. Donc 25 personnes, on va dire, c'était le groupe A. Et 25 personnes, c'était le groupe B. Pour le groupe A, ils ont commencé la réhabilitation deux jours après la blessure. Et pour le groupe B, ils ont commencé la réhabilitation neuf jours après la blessure. Et leur objectif, c'était de voir lequel des deux protocoles était le plus efficace pour retourner le plus rapidement possible à la performance. Comment ils ont défini le résultat de cette étude ? Tout simplement, ils ont regardé le premier moment où l'athlète allait revenir sur le terrain avec 100% de ses capacités. Donc pour cela, il devait être asymptomatique et avoir passé un test que je trouve un petit peu subjectif. Mais il peut être intéressant quand on connaît bien son corps. C'est-à-dire que l'athlète, sur une échelle de 0 à 10, il devait dire où était sa douleur. 10, pas très très douloureux. Et 0, pas du tout douloureux. Et il fallait que ce test soit inférieur à 1. Et on devait s'en douter, mais c'est le groupe qui a commencé sa réhabilitation le plus tôt, qui est revenu le plus tôt sur le terrain. Et il est revenu à peu près sur un intervalle de 62 jours. Contre 83 jours pour le groupe qui a commencé sa réhabilitation neuf jours après. Donc 13, 15 jours d'écart. Le protocole, c'était le même pour tout le monde. Et c'est celui en fait que j'ai suivi. Donc on va rentrer en détail dans ce protocole pour que vous puissiez vous-même l'utiliser si vous rencontrez une blessure musculaire. Donc pour la première semaine, il est recommandé de juste faire des étirements statiques. Et je rajouterai au-delà de l'étude, en respectant la règle de la non-douleur. Donc on peut étirer jusqu'à que ça soit vraiment trop douloureux. Donc pareil, là on peut utiliser son échelle de 0 à 10, qui peut être intéressant. Et on dépasse vraiment pas plus de 2 sur 10. Et durant cette première semaine, les étirements peuvent être répétés quotidiennement. Et nous pouvons aussi réaliser des rotations articulaires contrôlées autour de la zone liésée. Toujours en respectant cette règle de la non-douleur. On a déjà vu dans des précédentes vidéos ce que c'était les rotations articulaires contrôlées. Et on va encore plus loin sur cette notion sur mon nouveau programme avancé. De toute façon, tout est dans la description. Et à partir de la deuxième semaine jusqu'à la quatrième semaine, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que là, on va devoir charger, donc la zone qui a été liésée par un chargement isométrique, donc sans mouvement. D'accord ? Et il faut que ça soit progressif, donc il faut augmenter l'intensité de semaine en semaine. Donc moi, je rajouterai, c'est ce que j'ai utilisé. Au début, c'est plutôt assez léger, mais c'est des temps très longs. 4 séries de 1 minute, c'est très bien. Et ensuite, on vient faire augmenter la charge, toujours en respectant cette règle de la non-douleur. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller sur des charges élevées. Et il faut toujours que ce travail dure minimum 30 secondes. Semaine 5 à 8, ils préconisent de faire des mouvements dynamiques. Moi, j'entends par là des mouvements qu'on peut faire, qui recrutent justement la zone qui a été liésée. Mais on ne fait pas encore le mouvement qui nous a blessés. On vient tourner autour et on vient en fait renforcer. Et je rajouterai, là, on va parler plutôt des contractions. Dans un premier temps, on a fait l'isométrie. Donc ça, c'est très bien. Cette contraction a été respectée, elle a été validée. Ensuite, on peut passer à l'excentrique avant de passer au concentrique. D'accord ? Donc on ne grille pas les étapes. Isométrie, excentrique. Et après, on peut aller au concentrique. Et semaines 9 à 12, on peut commencer à réintégrer le mouvement qui nous a posé souci. Donc dans notre cas, les dips. Et il faut dès à présent développer la qualité de force. Donc moi, je conseille de ne pas démarrer directement sur le mouvement liésé. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai gardé en renforcement. Je l'ai réintégré progressivement, mais avec des charges plutôt légères au début. Et j'ai développé ma force sur un pattern de poussée, le plus proche du mouvement de dips, le mouvement où je me suis liésé. Mais du coup, j'ai choisi tout simplement le développé couché. Et plus précisément, le Larsen presse pris serré. Parce que pour moi, c'était le plus spécifique spécifique. Toujours cette notion de spécificité par rapport à mes dips. Donc, je n'avais pas l'aide de mes jambes. Et j'avais une prise assez serrée. Une prise qu'on retrouve plutôt en dips. Et je rajouterais même pour finir, ce n'est pas expliqué sur l'étude scientifique. Mais moi, je conseille vraiment de finir sa réhabilitation par des mouvements pliométriques. Pour être sûr à 99% que le muscle, que la zone va être prête à encaisser les futurs entraînements par la suite. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été tout de même intéressant. Parce que je pense qu'on peut être assez sujet. Surtout quand on commence à se lester aux blessures musculaires. Et on ne sait pas toujours quoi faire. Et là, vraiment, vous avez un protocole clé en main. De semaine en semaine. Après, il y a de l'adaptation. C'est toujours pareil. Là, il donne des semaines type. Mais on n'a pas tous le même degré de blessure. Moi, par exemple, ça allait beaucoup plus rapidement que ça. Je n'ai pas pris 12 semaines. Je n'ai pas pris tout ce temps-là. Parce qu'en fait, ça dépendait du contexte. Parce que j'avais une compétition à préparer. D'ailleurs, elle arrive. J'avais tout le contexte à gérer. Il fallait que je retourne le plus rapidement possible sur le mouvement qui m'a fait du tort. Tout simplement, les dips. Et je n'avais pas non plus un temps énorme par rapport à mon calendrier. Après, bien sûr, si ce temps n'était pas assez grand. Si j'avais encore des douleurs, j'aurais tout simplement pas pu faire ma compétition. Mais tout s'est super, super bien passé. Vraiment, je n'ai plus aucune douleur. Je suis super content. C'est pour ça que je voulais attendre avant de faire cette vidéo. Parce que c'est bien beau la théorie. Là, c'est une étude scientifique. Il y a 50 athlètes qui ont été pris. Donc, c'est un gros, gros panel. Mais il faut savoir que ce sont des athlètes quand même amateurs. Donc, on n'a pas plus de détails là-dessus. Mais peut-être que voilà, c'est des athlètes. Parce que là, c'était des joueurs de foot, je crois. Des athlètes, donc des pratiquants d'athlétisme. Mais on ne savait pas le nombre d'heures qu'ils faisaient par semaine. Peut-être que voilà, quand ils disent amateur, c'est juste une heure. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Ça, c'est un peu les limites des études scientifiques. Mais voilà, je suis super, super content. Parce que j'ai pu revenir, non pas à un énorme, énorme, énorme niveau de performance sur le mouvement des dips. Mais j'ai pu au moins, comme je le dis, minimiser les pertes et maximiser les quins. En passant justement par le pattern de l'arsen presse. En étant prise serrée pour essayer de développer au maximum ma force. Et dans l'espoir que ça se transfère sur les dips. Donc voilà, je verrai bien ce qui se passera le jour J. C'est peut-être une phrase bateau, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et je suis content de pouvoir vous partager ça. Plutôt que dire, regardez, je suis blessé, etc. Et je ne vous montre pas qu'est-ce que je fais pour régler ça. Il y a toujours des solutions. Le corps humain, il est super, super bien fait. Ça demande du temps, bien entendu. Mais voilà, il ne faut pas rester négatif, pessimiste. Ça ne sert à rien, il faut faire le maximum pour pouvoir exprimer son plein potentiel. En fait, son plein potentiel le jour J lors d'une compétition. Parce que pour une compétition, il faut être performant le jour J. C'est ça que j'aime avec les compétitions. C'est que tu n'as pas droit, entre guillemets, à l'erreur. Et que c'est maintenant, c'est ce jour-là que tu dois être à ton plein potentiel. Et ce n'est pas quelque part dans l'année. Non, tu dois essayer, tu es toujours à fond pendant l'année. Mais le jour J, tu dois être à 100%. Donc voilà, vous avez un protocole clé en main. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des blessures musculaires de ce type. Mais en tout cas, voilà par quoi vous pouvez passer. Je vous mets de toute façon l'étude scientifique si vous voulez aller voir un petit peu. Elle est vraiment très, très courte. C'est une des études scientifiques les plus courtes que j'ai vues. Mais voilà, en tout cas, tout est en description. Vous avez un petit peu tous les clés. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. J'espère que tout se passera bien le jour J. J'essaierai de vous documenter tout ça. Mais je suis super content de finir cette année de compétition sur une compétition un petit peu hors de ma zone de confort. Mais c'est ce que je recherchais justement pour progresser d'un point de vue humain et d'un point de vue physique. Donc il n'y a plus qu'à, il va falloir y aller. En tout cas, c'était Florian. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501